Avec César, des frères Cohen est-il une réussite ? C'est le débat qui oppose Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Vuisson du Figaro Magazine. Oui, c'est une franche réussite, c'est jubilatoire, c'est divertissant, c'est décalé, c'est ironique, c'est parodique. C'est un bon film des frères Cohen, même si on n'atteint pas les niveaux de Fargo ou de Barton Fink, ça joue la corde. Mais c'est quand même un très bon Cohen dont le décor se situe. D'ailleurs, il suffit de raconter un tout petit peu le scénario pour être convaincu que c'est un bon film des frères Cohen. Ça se passe un petit peu avant l'époque où se passait leur précédent film, Inside, You, In, Davis, qui se passait plutôt au début des années 60. Là, on est un peu avant, dans les années 50, à l'époque. Sur la côte ouest, oui. Et sur la côte ouest, l'âge d'or, oui, bien sûr, l'âge d'or des studios hollywoodiens. Et on suit un personnage qui a réellement existé, dont les frères Cohen sont inspirées, qui s'appelait Eddie Mannix, qui avait le métier de fixeur dans les studios. Et fixeur, c'est-à-dire qu'il réparait toutes les bêtises qu'il était en train de faire les petites stars, les problèmes d'alcool, de drogue, pardon, de sexe, de chantage. Et donc, il était chargé par les studios de régler ça. Et on suit ce personnage qui a quatre missions dans ce film. La première, c'est de convaincre un réalisateur de mélos, de comédies mélodramatiques, d'embaucher comme héros principal un type qui, pour l'instant, n'a fait que des westerns, complètement demeurés, et qui doit faire un rôle de séducteur dans un décor qui n'est plus le Grand Ouest américain. Avoir l'imprimature de quatre personnalités religieuses, ce qui donne un sketch absolument hilarant sur un film qui s'appelle Ave César, qui raconte la mort du Christ avec les Romains, avec un évêque orthodoxe, un cardinal, un pasteur et un rabbin. Trouver le mari, le père plutôt, de l'enfant d'une jeune femme, jouée par Scala Joadson, absolument drôlissime, qui est une sorte d'Esther Williams, reine de ballet aquatique, qui jure comme un chartier et qui est enceinte, on ne sait pas de qui, donc il doit trouver qui est le père. C'est un peu dommage qu'elle ait que 2 minutes 30 de la progression à l'écran. Non, parce que justement, c'est entremêlé. La quatrième histoire, qui est l'histoire principale, c'est retrouver le héros de Ave César, le film dont il attend l'imprimature des autorités religieuses, qui est interprété par George Clooney, qui a été enlevé, on ne sait pas par qui. Avec sa jupette de centurion. Avec sa jupette de centurion. Et on découvre là qu'il a été enlevé par des communistes, donc c'est encore une histoire dans l'histoire. Et donc, il a ses 4 missions à régler dans l'heure et demie, ce qui donne lieu à des séquences absolument hilarantes, à un rythme soutenu, avec ces 4 histoires qui s'entremêlent, donc dans un très bon lieu, et avec des dialogues à Frère Cohen. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus, et ça serait quand même très malheureux de bouder son plaisir, même si je sens que vous l'avez fait. Non, mais évidemment, un film mineur, voire très mineur des Frères Cohen, ça vaut toujours mieux que, je ne sais pas, une famille de béliers réussie, par exemple. C'est pas possible. Mais non, mais non, c'est vrai. Ou un film, un sud coréen, par exemple. Il faut garder le sens des proportions. Après, avec ces 4 histoires, quand même, il y a un moment où ça tourne au film à sketch et à l'enfilade de parodies de gens hollywoodiens, puisqu'ils nous montrent à quoi, enfin, il y en a une parodie de Peplum, des parodies de Peplum, on a vu des milliers, je vous commande de revoir la vie de Brian, des Monty Python, par exemple. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il n'y a pas des séquences filmées. C'est dans les coulisses d'un Peplum, ce n'est pas la même chose qu'à copier un Peplum. Il y a eu une parodie de western aussi, il y a eu une parodie de comédie musicale, enfin, tout ça, donc ils se sont bien amusés à reconstituer des scènes comme ça. C'est assez amusant, mais ça ressemble un peu à un film à sketch et ça plombe un peu le film, quand même. C'est-à-dire que le personnage principal, qui est joué par Josh Brolin, qui est ce fixeur, qui est un personnage absolument extraordinaire, et bien, il a du mal, enfin, son problème aurait pu être traité plus à fond. C'est-à-dire qu'il est au bord du pétage de plomb en permanence, parce qu'il a un emploi du temps plus rempli que celui de Barack Obama. Il a une souffrance intérieure, parce qu'il est profondément croyant, il se confesse toutes les 24 heures pour les choses qu'il fait. Et donc, il est assez riche comme personnage. C'est un personnage extrêmement riche, mais je trouve que le film n'en exploite pas toutes les dimensions. C'est-à-dire que son boulot, c'est celui d'un artisan de l'ombre et finalement, le plus grand artiste d'Hollywood, c'est lui. C'est-à-dire que la machine à produire de la fiction, à produire du rêve et à vendre du simulacre qu'incarne Hollywood, elle se trouve résumée dans ce personnage-là, avec toutes ses contradictions. Et les contradictions, elles ne sont pas tellement explorées. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que oui, c'est un film qui est sympathique, évidemment, et évidemment, il y a de bonnes scènes, mais il y a quand même une déception. C'est-à-dire qu'honnêtement, un sujet pareil, la machine à fiction d'Hollywood, autant de sa splendeur, un casting pareil quand même, avec Clooney, Scarlett Johansson, Josh Brolin, et tout ça avec le génie des frères... Qui s'offre l'ambert. Et tout ça avec le génie des frères Cohen, qui est incontestable. Enfin, ça aurait pu donner un film infiniment plus puissant, plus gênant. Deux choses. D'abord, il y a des morceaux d'anthologie, quand Channing Tatum fait justement Gene Kelly, faisant des imitants Gene Kelly. Oui, mais c'est un peu longuet en même temps. Le cours de diction de Ralph Fiennes, c'est extraordinaire. C'est une des meilleures scènes du film. Ce dialogue entre les quatre autorités religieuses sur Dieu est-il fils de Dieu, etc. Il y a plein de petits moments comme ça. C'est bien, c'est bien. Vous vous en convenez, ça fait déjà trois bonnes séquences. Non, c'est bien, mais... Et vous occultez surtout quelque chose par rapport à ce que vous reprochez au film, l'absence d'approfondissement de ce personnage et de cette critique en fait en creux. Mais c'est justement ces marxistes communistes qui enlèvent George Clooney, ce qui donne lieu à des débats sur ce qu'est Hollywood, parce qu'eux sont là pour infiltrer Hollywood au l'intérieur, avec des débats avec Marcus qui sont à la fois hilarants et assez intelligents, assez profonds. Non, ce n'est pas hilarant. C'est une critique du système à l'intérieur du système. Il ne faut pas dire à nos spectateurs que c'est hilarant. Ce n'est pas vrai, c'est amusant, c'est intelligent. Oui, c'est votre problème, mais moi je pense que ce sont des moments hilarants, avec George Clooney qui est au milieu, qui est complètement beunet, et qui du coup est quasiment converti, parce qu'il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, mais il essaye d'appliquer ce qu'on lui dit, cette thèse sociologico-marxisante, à ce qu'il vit lui-même, et il se rend compte qu'il est la victime du système hollywoodien, puisqu'à l'époque les studios sont tout puissants, les acteurs ne sont... Il y a une sorte de taylorisation des studios hollywoodiens, et ça c'est très bien expliqué, en creux, en dehors de l'aspect comique général. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Oui, et en même temps ça se trouve un peu greffé, il y a une espèce d'excroissance qui est greffée sur le film, comme ça. Moi je le trouve, à bien intégrer au scénario. Non, je ne trouve pas, et je trouve que cette histoire, la manière dont il faut allusion au macartisme, et à la présence des communistes à Hollywood à cette époque-là, ça part d'une bonne intention, d'une bonne idée, au début c'est bien, et puis je ne raconterai pas comment ça se termine, mais ça se termine de manière assez grotesque, je trouve, et vaine, quoi. Enfin, il n'arrive pas à faire dire quelque chose, à dire quelque chose vraiment là-dessus. Et puis vous dites que s'il la rende, non, c'est pas vrai. Enfin moi, il y avait pas mal de gens autour de moi dans la salle, j'ai entendu personne rire aux éclats. Vous allez en neutre à l'Obs voir des films ? Non, non, je n'étais pas avec des gens de l'Obs, j'étais tout seul, mais il y avait d'autres gens que je ne connaissais pas, c'est le prof du cinéma, et qui représentent sans doute un échantillon varié de la population française, susceptible d'aller voir le film de Fargo. Et ces gens n'étaient pas du tout où il a. Et honnêtement, ce film, par rapport à, enfin, vous l'avez dit, mais je crois qu'il faut vraiment le souligner, par rapport à des... C'est ni aussi drôle que le Big Lebowski, ni aussi profond, grinçant que Fargo ou Serious Man. C'est vraiment un film très meilleur des frères Coen. Oui, mais comme... Alors, puisque vous reprenez des propos que j'ai dit, je vais reprendre des propos que vous avez dit, un film mineur, comme vous dit, des frères Coen, ce que je conteste, mais admettons-le, est quand même bien meilleur que 9-10e des films qui sortent en ce moment. Quelle chasse est croisée, bravo !